La réforme hostalière, nous commençons par les hôpitaux de niveau 3. Nous avons des hôpitaux de niveau 3. Tous les hôpitaux régionaux, chaque région en avait, sauf les régions qui ont créées par la suite, à mon nom, un hôpital régional. Nous avons des hôpitaux régionaux, des hôpitaux de niveau 3. Mais là, nous avons une différence. L'hôpital de niveau 3, nous sommes présidents de comptes d'administration, nous avons cherché un personnage qualifié, une personnalité qualifiée, nous avons des PCA, mais je ne sais pas, nous avons des personnes qualifiées pour les PCA. Et les mêmes PCA, les hôpitaux, ils ont dit, récemment, ils ont commencé à avoir 500 000, alors que les PCA banques, ils ont donné 500 000. Ou les PCA, tous les autres PCA n'ont pas moins de 5 millions. Les PCA d'un hôpital n'ont rien. Même les carburants, ils ne sont pas en train de voir, ils ne sont pas en train de voir. Est-ce que ça, pour des hôpitaux qui gèrent des milliards, nous avons aussi le directeur d'hôpital, s'il est un fonctionnaire, nous avons un conseil d'administration, nous avons un non-fonctionnaire, nous avons un conseil d'hôpital, c'est le directeur d'hôpital. Or, il y a un décret qui dit, directeur d'agence, c'est pas moins de 5 millions, plus de nos avantages. Le directeur n'a rien. Et puis, on lui demande aussi de présenter, disons... Le directeur d'hôpital n'est pas en politique. Mais d'y présenter ce... Et puis, d'y déclarer ce patrimoine, alors que tu n'as absolument... Ça, il dépasse plus de mille... C'est la loi qu'il dit. Mais pour en déco. Le directeur d'hôpital n'est pas en politique. Voilà, mais non. Maintenant, l'hôpital n'est pas en France. Mais un médecin, il est un médecin délégué, parce que tu as Bac plus 7, Bac plus 12, etc. Donc, on pense que le directeur d'hôpital n'est pas en politique. Mais ici, dans nos hôpitaux, 42 et quelques hôpitaux, les administratifs, mon administratif, 6 et 7. Tous, c'est les médecins. Or, on a besoin d'eux pour les soins. Mais ça pose problème aussi. On a une pléthore de gestionnaires, un déficit de médecins. De soignants. Les médecins, ils gèrent. Donc, les gestionnaires, ils sont tendus de tourner les pouces. Alors qu'hôpital, là-dedans. Faire en sorte que c'est un hôtel médicalisé. Faire en sorte que les fonctions d'hôtel soient là pour que les médecins puissent exercer et le art avec tout ce personnel. Mais les médecins, les médecins, les médecins, le bac plus 7, le bac plus 12. Ils ne sont pas à dire qu'ils ne sont pas de masque en 5 ans. Maintenant, on a dit qu'un médecin, il a 5 millions de salaires ou 10 millions de salaires. Ce n'est pas un problème parce qu'il mérite plus que ça. Il mérite autant qu'un député, sinon plus qu'un député. Il ne faut pas qu'on le précarise. Mais aussi, nous n'avons pas un bon que l'hôpital n'y a pas. Dans cette affaire-là, nous avons fait des propositions, mais nous sommes en place, nous n'avons pas ce qu'elle est.